Vous êtes sur place, Gérami Chevreuil. Alors, comment s'est passée la passation de pouvoir entre Jean-Louis Fousseret et Anne Vigneault ? Anne Vigneault qui est officiellement la première femme élue maire de Besançon. Bonsoir Lucie. En effet, la passation de pouvoir a eu lieu il y a quelques minutes. Le conseil municipal, regardez, est toujours en cours. Nous sommes ici à la chambre de commerce et d'industrie. On n'est pas à l'hôtel de ville pour cause de crise sanitaire. Alors, Anne Vigneault, sans surprise, est devenue la nouvelle maire de Besançon ce soir. Elle a obtenu 40 voix sur 55. 40 voix, c'est le nombre des conseillers municipaux du groupe majoritaire. Une union de la gauche, une large union de la gauche. Anne Vigneault a reçu l'écharpe tricolore des mains du maire sortant Jean-Louis Fousseret. Elle a ensuite pris la parole, rappelant qu'elle souhaitait être la maire de tous les Byzantins. Elle a invité aussi l'opposition à faire corps avec la majorité pour être au service de Besançon. Elle veut, dit-elle, prendre à bras le corps à la fois la crise économique et sociale, mais aussi, bien sûr, la crise climatique. C'est une écologiste, rappelons-le. Je vous propose d'écouter un extrait du discours d'Anne Vigneault. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagnée dans cette campagne, militants et élus, Byzantine et Byzantin, qui nous ont fait part de leur soutien. Je sais que la victoire de dimanche dernier, je leur dois, nous leur devons. Byzantine, Byzantin, dimanche, j'ai pu compter sur vous. À partir d'aujourd'hui, comptez sur vos élus, comptez sur moi. Je vous remercie. Et Jérémy, il y a eu d'autres élections cet après-midi ? Oui, Lucie, d'ailleurs, la remise des écharpes est en cours. On a élu aussi 16 adjoints ce soir. Alors, 16, c'est un nombre trop important pour à la fois Ludovic Fagot, le Républicain, et pour le marcheur Éric Allosé. Ils ont néanmoins été élus. Ils reçoivent des mains de la nouvelle maire de Besançon leurs écharpes tricolores, eux aussi. Et puis, ce qui marque, c'est le large renouvellement sur 16 adjoints. Rendez-vous compte, 7 ou moins de 40 ans, avec pour certains des portefeuilles importants. Anthony Poulin, l'écologiste, aura par exemple en charge les finances de la ville. Ce nouveau conseil municipal qui fait la part belle à la jeunesse, donc à l'avenir, mais qui n'oublie pas le passé, puisque dans un instant, Jean-Louis Fousseret sera investi maire honoraire de la ville. Jean-Louis Fousseret, qui a passé 19 ans à la tête de la capitale comptoise. Merci beaucoup, Jérémy Chevreuil. Et c'est une première victoire.